Nous sommes là à bord de Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le leopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a des mêmes congolais qui ont fait x et y. C'est par exemple Patrice Meryl Mumba, en Bruxelles, Belgique, Congo Airways, la compagnie de Mbokayabana Congo, qui est en Belgique et dans le Congo. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre et doit fonctionner pour aider les congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir Bélokunaye. Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. Il faut garantir la souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways à plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc, Congo Airways n'est pas en faillite. Tout va bien. Alors, nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ..siffWorld as-tu bağ에 있는 첫ente 보� atÁ?, R sẽ 그냥unes ngon 갑자기ättição af », inspiration, voitures, drip kennen kèvé, Ecoudas, K acomod Adrià, 립s 구멍, Chunroaдж, avec les gouvernements de Bokonzi et les autres. Les gens qui n'ont pas à la maison, elles ne sont pas à la maison et à la maison. Ils ont à la maison et à la maison. Ils ne sont pas à la maison. Ils ne sont pas à la maison. Ils ne sont pas à la maison. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Donc, si Tshisekedi a plusieurs bâtiments, soit César Attalaba Barati est à cinq autour de sa vision, autour de sa personne, je crois que le Congo deviendrait réellement l'Allemagne de l'Afrique. Donc, nous disons que tout va bien aujourd'hui, puisque nous comptons sur des personnes comme le professeur Modeste Barati, nous comptons sur des personnes comme Tshisekedi, nous comptons sur des personnes comme Jean-Pierre Liyahou, qui fait aussi un travail d'édition. Donc, il faut dire que le pays n'est pas mal, mais il y a des avancées significatives dans beaucoup de secteurs dont nous accompagnons le président de la République. J'ai toujours un problème pour dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, je ne sais pas, mais il n'y a pas d'argent, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Je suis dit qu'il y a de l'Azésem. Le ministre de la Défense a été en train de se réunir. Et ça, il faut qu'on ne connaisse pas ce que nous avons pu rester. Et ça, il faut qu'on ne connaisse pas. Mais vous n'avez pas eu le Congo, la France était de la Belgique, bien que la France soit un pays de mafieux. Mais vous n'avez pas eu le Congo. Vous n'avez pas eu le Congo. Vous n'avez pas eu le Congo. Dans le domaine militaire, il y a Ravast. Ici, je tiens à saluer un de mes frères, Éritien Gachi, qui maîtrise beaucoup plus le secteur de l'armée, et puis le combat manu les armes. C'est un expert en cela. Il pourra vous le dire avec beaucoup plus de détails. Le domaine militaire est tellement élargi. Le domaine militaire n'a pas de spécificité. Donc, je disais que le domaine militaire est un domaine avec plus de spécificité. Alors, le secteur de l'armée, il y a des spécialisations dans chaque secteur. Si la RDC est allée vers, par exemple, la Russie, c'est peut-être sur le domaine X, Y. Cela ne veut pas dire que la relation entre coopération, on a l'États-Unis. Non, c'est faux. Nous sommes avec les Américains. Nous sommes en train de travailler ensemble avec les Américains. Il faudrait les dire. Mais cela n'exclut pas notre coopération avec certaines nations. Donc, avec eux, nous pouvons travailler. Il faut les dire. Si la RDC, c'est sans aujourd'hui, sa provisionnée d'armes n'a réussi, il n'y a pas de problème. Puisque tout ça, nous avons une relation militaire avec les États-Unis, dans le secteur ébélé. Est-ce qu'il y a des États-Unis, vous avez des spécialistes, dans l'État, l'armes, etc., la formation, les spécialistes riches, qui sont aux États-Unis ? Est-ce que vous voyez bien ? Donc, vous ne pouvez pas exclure un État. Et puis, on apprend ainsi par relation internationale. Vous ne pouvez pas exclure un État de coopérer avec d'autres États. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas la sanction du Congo. La sanction du Congo. La sanction du Congo. Les États-Unis, ce n'est pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'a pas le temps. Mais, écoutez. Si les États-Unis et certaines nations, comme ils ont déjà sanctionné la Russie, et qu'ils veulent sanctionner certains États qui font aujourd'hui une alliance de coopération politique et économique, sécurité avec la Russie, et bien là, il faut perdre, puisque en voulant sanctionner les États qui vont coopérer avec la Russie, vous donner à la Russie la force, puisque ces pays africains vont aussi aller voir la Russie, et pour ça, il faut faire attention. Je crois que ces pays-là doivent comprendre, il ne s'agit pas nullement d'un partenariat privilégié à l'exponentiel, et que nous avions exclu les États-Unis d'autres nations, ce n'est pas ça, c'est un partenariat normal. La Chine aujourd'hui, la Chine est en relation avec certaines nations de l'Afrique, voyez-vous, certaines nations de l'Afrique n'ont pas exclu leur coopération, par exemple, avec le Corée ou la Corée, je crois, Corée du Nord, Corée du Nord ou Corée du Sud, ils n'ont pas exclu leur partenariat. Donc, ça veut carrément dire qu'il ne faut pas que les gens se sentent beaucoup plus lésés. Donc, il faut que nous comprenions que la coopération de la Bissau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dedans. Que les gens arrêtent d'être agités, il n'y a rien du tout. Le gouvernement veut s'approvisionner d'armes, il faudrait le dire. Le ministre de la Défense qui est arrivé là-bas, vous avez dit que vous avez un RDC embargo, l'interdiction d'acheter les armes, Mais nous avons déjà venu de la diplomatie au niveau du Conseil de sécurité. Et aussi, nous avons fait voir qu'il était urgent, important, il y avait la nécessité de nous approvisionner d'armes à feu pour nous défendre, défendre l'intégrité territoriale. Et bien, dans cette logique, dans cette optique, c'était important aux ministres de la Défense d'aller, n'est-ce pas, en Russie, voir des armes que la République démocratique du Congo a dit qu'il n'y a pas. Donc, je crois qu'il faudrait que nous comprenions. Et que nous comprenions qu'il n'y a pas de soucis entre la RDC et la richesse d'autres nations. Donc, tout va bien. Avec l'Afrique, vous avez été représenté par le pays de la nation génie. Oui, oui, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez été représenté par le pays de l'Afrique. Avec l'Afrique, c'est très important. Il faut tous les représentants africains. Pourquoi ? Tous les sont absents. C'est-à-dire que vous prenez des décisions sur l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas là. C'est ça. C'est-à-dire que vous prenez des décisions sur l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas là. C'est-à-dire que vous prenez des décisions sur l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas là. C'est-à-dire que vous prenez des décisions sur l'Afrique, il y a des décisions sur l'Afrique. Il est aussi un rôle très important. Il est le premier président congolais. Il a pris le mandat à Nekalibusso en trois ans et demi pour raffler les records que les autres n'ont pas faits. Les Kasabou ou les Mboutou n'ont pas faits. Je crois qu'au sein de nos institutions aujourd'hui, nous avons l'incarnation d'une gestion responsable. C'est-à-dire qu'il y a des décisions sur l'Afrique, mais l'Afrique n'ont pas faits. C'est-à-dire qu'il y a des décisions sur l'Afrique. a des décisions sur l'Afrique qui ont été décisions sur l'Afrique. vous avez des choses à l'arrière. Vous avez des choses à l'arrière, ce sont des langues. Mais il faut que vous vous en dise. Si vous en faites, je vous en disais pas, mais vous ne vous en pensez pas. Si vous en faites, vous n'êtes pas. Donc, je crois que il ne faut pas parler de quelqu'un quand tu ne vois pas bien. Si tu ne vois pas bien que tu ne vois pas bien. Tu ne vois pas ? C'est une réflexion archaïque et puis il y a une réflexion archaïque et puis il y a une réflexion Ce sont des gens qui ne sont pas des modèles. L'armée est en train de faire un travail de titan. L'armée est encore responsable et puis la présidente est encore responsable. Fachi est un homme responsable. Fachi est un homme qui travaille avec une intelligence... Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. C'est une réflexion archaïque. L'armée est en train d'avancer dans l'optique d'éliminer les groupes armés. L'armée est en train d'avancer. Chaque pays où il y a des milices hurandais qui ont fui les attaques de l'armée hurandais Il y a des territoires congolais. Il y a des milices hurandais qui ont été battus. Quand on est en train d'avancer, il y a des milices hurandais qui ont été traqués et qui ont été répliqués. Il y a des milices hurandais qui ont été créés. Il y a des milices hurandais qui ont été en Rwanda, Burundi, Tanzanie et tout ça. Alors, quand nous demandons à un état, puisque chaque état a été dans le Congo, il y a des milices de 23 ans. Il y a des milices de l'armée. Il y a des mouvements rebelles à Rwanda sur notre territoire. Il y a des milices hurandais qui ont été en train de faire. Il y a des milices hurandais qui ont été en train de faire. Voyez-vous ? Alors, les Kodéko, les autres, les Kodéko, je crois que c'est de l'Urganda. L'Urganda connaît le mode de fonctionnement de Kodéko. Quand vous signiez un partenariat militaire, c'est dans l'objet qu'il faut. Il y a des milices hurandais qui fonctionnent. Il y a des milices hurandais qui fonctionnent. Mais, quand il y a des commandements, il y a des milices hurandais. Ils seront commandés sous la supervision. Il y a des milices hurandais. Et c'est comme ça qu'ils se font. Maintenant, il faut aussi une chose. Il faut aussi une politique... Comment j'ai appelé ça ? Une politique des suivis. Tout en contre là, exactement, si ces personnes sont vraiment en train de faire leur travail. Il y a des milices hurandais. Il y a des milices hurandais qui n'avaient pas appris. Pour nous, c'était aussi une mauvaise chose. Donc, je crois que, actuellement, avec ce qui est en train d'être fait, avec la politique du président de Tchissé Gedi, nous serons là en train de veiller. Pour nous, il y a des milices hurandais qui ont été fait. Il y a des milices hurandais qui ont été fait pour réussir. Il y a des milices hurandais qui ont été fait pour réussir. Il y a des milices hurandais qui ont été fait pour réussir. Il y a des milices hurandais qui ont été fait pour réussir. Pourquoi ? Et bien, il y a des milices hurandais qui ont été fait pour réussir. Les milices hurandais qui ont été fait pour réussir. Alors, vous avez des milices hurandais qui ont été fait pour réussir. J'espère que vous avez tout compris. Je crois que vous avez tout compris. Non, on sait qu'on entend tout ce qui est. Vous avez des milices hurandais qui ont été fait pour réussir. Bon, je crois que certains présidents africains ne sont pas pris avec nous. Il faut que Fatiha Zalande ait vigilant. Il faut le dire. Et puis, on a fait des mécanismes, des mécanismes, des mécanismes, des mécanismes, des mécanismes qui ont des facilités. Ils ont fait des mécanismes, des mécanismes, des mécanismes, des mécanismes. Oui, mais il y a des mécanismes qui ont signé contrats en Grande-Bretagne. Ils ont émigrés et tout ça. Ça ne se passe pas à la carte de copie. Le paradis n'exploite pas en dehors de notre pays. Mais ce qui est correctement, il ne se passe pas en dehors de laiane. Le Congo n'est pas en dehors de la société. Il faut le dire, le Congo n'est pas très en dehors de la société. Il ne faut pas vivre dans cette société. Donc, François Béa, Van Thomas, Azali, Innocenté. Et si vous pouvez me donner l'occasion, je crois que j'ai le document ici. Donc, je vais lire un peu ce document. Car il y a un mot pour comprendre de quoi il s'agit. Je crois que j'ai ce document. Voilà, j'en ai trouvé. C'est un document de... Il y a un rapport à l'Afrique. Je vais lire un peu ici. On dit ici. Au fil des nombreuses auditions de François Béa, s'est excusé le portrait d'un séquirocrate indispensable aussi bien à Kinshasa pour le service des renseignements étrangers. Les documents que nous avons eus à votre domicile ont révélé que vous avez été désigné membre de la CIA. Il faisait partie. Même comme agent, il y a service, il y a sécurité américaine. Et puis, on dit... En effet, un rouillage essentiel de la collaboration entre les pays et la région. Ce n'est d'ailleurs dans les Kikuna. Alors, on dit encore ici. Au Rwanda, l'ex-conseiller de sécurité était un interlocuteur privilégié du chef d'état-major, Jean-Bosco Kazura, du patron de renseignement, Joseph Zambouiri, et du conseiller en sécurité de Paul Kagame, James Kabaribi. Mais ce sont plutôt les échanges entre les derniers et Guy Vanda, secrétaire particulier de BIA, qui intéressent les enquêteurs. Alors, l'appel de James Kabaribi. Cels-ci ont interrogé Guy Vanda sur l'une de ses conversations, le 14 février 2022, avec James Kabaribi, ministre du Rwandais de la Défense jusqu'en 2018, questionné sur les raisons de cet appel. Vanda a expliqué qu'il était convaincu de l'implication de Fortuna, Bicillé, le conseiller privé de réticité crédit, dans l'arrestation de BIA, estimant Bicillé les proches du Kabaribi. Il dit avoir joint dernier pour tenter d'en savoir plus au sujet de l'interpellation de son patron. Il m'a répondu, De son côté, BIA a assuré aux enquêteurs êtres étrangers à ces échanges, qui ont eu lieu plus d'une semaine après son arrestation, a-t-il ajouté par son équitaire et tout ça. Mais là où ça m'intéresse, c'est quoi ? François BIA chapotait tous les services sécuritaires des faits, c'est ce qu'il dit. Il était donc celui par qui les informations sensibles remontaient et a-t-il retenu certains, comme le suspectant par les enquêteurs. Les enquêteurs soupçonnent François BIA, n'est-ce pas ? De mettre à la place publique les informations sensibles de la présence et des services de sécurité. Et au-delà de ça, on vous dit, même, il aurait dû être battu en Bukavu, on dit, « Le raïs serait ainsi rendu à Bukavu à une date qui n'est pas précise et aurait chargé un émissaire de sensibiliser la jeunesse, de se débarrasser, de Félix Chiseké dit qu'il qualifiait d'un imbécile. » Je comprends. « Qu'il a placé, entre guillemets, au sommet du pays, alors qu'il ne les mérite pas depuis qu'il a quitté ses fonctions. » C'est un peu ça. C'est pour vous dire que j'ai plusieurs documents ici, donc c'est pour vous dire qu'il y a des mèches, certainement, avec Maka Moussa ou les Canaries. Et le fait qu'il y a Rokim, ça y est, je crois que les gens ont fait ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il faut toujours demander au président de la République d'être entouré de la République d'Astengeli et de la République d'Astengeli. C'est très important. Moi, j'ai l'impression que c'est dans la République d'Astengeli, j'ai l'impression que j'ai l'inauguration. J'en sais pas, quand tu as l'inauguration, tu as l'inauguration, hein? J'en sais pas, c'est dans l'inauguration, j'entends tout le monde de ce qui est dit, J'ai 3 ans et demi. J'ai sali, après Sindé là, et puis j'ai vu ce qu'il a inauguré, j'ai l'inauguré, j'ai l'inégalité de la République d'Astengeli. Les enfants ne sont pas à la maison des enfants, ils ne sont pas à la maison. Les enfants ne sont pas à la maison, ils ne sont pas à la maison. Comme si tu as vu que tu as puissé, tu as puissé en dehors du jour. Et après, tu as puissé en le moment, comment tu as puissé faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, la professe de Kinshasa, il faudrait le dire, il faut le dire partout. Il faut vraiment lui dire que le président, comme tu sais qu'il dit, est en train de faire un travail de titan. Il est riche, j'ai trouvé les gens très travaillés. J'étais vers Tchangou, vers Sainte-Ré, j'ai trouvé les gens très travaillés. Le président est un peu partout, donc le président est en train de faire un travail. Et en trois ans et demi, c'est chose que Kabila n'avait pas osé de faire. Donc pour nous, c'est déjà un pas. Et puis notamment, il faudrait que le bazar est à la Kisassate. C'est pratiquement dans toutes les provinces. C'est dans toutes les provinces, puisque j'ai vis au Kassai, j'ai vis au Katanga, je vis au Nord-Kivoua et au Sud-Kivou. Je vis un peu partout, quand on est vraiment entré de travail. Kisangani, je vis un peu partout, Kikuti et tout ça. Parce que nous avons dit qu'il faut que le bazar est à la Kisassate, c'est pourquoi, c'est pourquoi il faut que le bazar est à la Kisassate, il faut que le bazar est à la Kisassate. Il faut que le bazar est à la Kisassate, il faut que le bazar est à la Kisassate. Il faut que le bazar est à la Kisassate, il faut que le bazar est à la Kisassate. Et il faut que le bazar est à la Kisassate, mais aussi le bazar est à la Kisassate. C'est ce qu'il y a de la région, mais aussi au-delà d'accès, il faut qu'il y ait des moyens logistiques qui peuvent nous accompagner. Pour qu'il y ait des moyens de nous accompagner, il faut que nous nous filmer. Vous avez vu des services dans le public, pour qu'il y ait des moyens de nous accompagner, et que ce soit les moyens de l'économie, etc. Et puis, il faut le dire, Eric Ngandou, je l'ai dit en toute sincérité, Ngui Ndoua, moi je lui donne 5 sur 20. Non, pour l'instant, il ne faut pas accréditer. Non, mais écoutez. C'est ce qu'on fait, Lucas, il n'est pas complacé, mais il ne faut pas pouvoir accéder. Moi, le problème, c'est quoi ? Étant conseiller, je crois, il est chargé de la communication de la présidence, Montalbosso, qui chapeaute. La communication, c'est vrai qu'une communication numérique, elle est importante, mais la communication de la présidence de la République devrait être une très bonne communication. Tout le sentier en beauté. C'est faible, il y a vite. Et d'ailleurs, la communication de la première dame, c'est la communication de la présidence, ça aurait marqué. Même la réseau social, la première dame, elle est vraiment, au sentier de la communication, elle est pouf, écolo. Mais il y a la présidence, c'est pas un mot. Donc, côté, c'est une faiblesse. Et aussi, il a fallu aussi, à ce du gouvernement, d'outiller des communicateurs au Basali, la majorité. Au Basali, ils n'ont ça créé. Mais quand j'ai dit « outiller Basali », ce sont des électrons libres. Nous tous sommes des communicateurs du président. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, on va s'envoyer. Mais, on va s'envoyer. Mais ça va, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de présidence qui a été kommunicataire, mais à ce moment-là, ils se sont en disant. Donc, Basali, ça va s'envoyer. Non, 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 pas au Basali, ça va s'envoyer. Mais, on va s'envoyer, ça va s'envoyer, ça va s'envoyer. Mais, on va s'envoyer, ça va s'envoyer, ça va s'envoyer. On va s'envoyer. C'est vraiment, comment je dirais, manque de stratégie, manque de volonté, puisque nous faisons un travail de titan. Donc, chaque jour, je suis à la télévision du matin au soir, des fois très fatigué, cassé, épuisé. On lit la TV, il y a des débats politiques, il y a des films, il y a des recadrés. Je le fais peut-être avec des maigres moyens, je le fais pour faire ce travail. Mais il y a des gens qui reçoivent de l'argent, la présidente de la République, mais qui communiquent moins, ou qui ne communiquent presque pas, ou qui ne communiquent pas, mais bien véhiculés, etc. Il faut vraiment faire attention. et se reconnaîtrent dans lesquels ont des objectifs se dynamèrent de technicité et de stratégie tout ça serait une bonne chose ! et là nous allons pas être re LC et puis voilà Donc en 3 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Fatih a vraiment travaillé. En tout cas, Fatih a travaillé avec moi aussi. Mais je ne suis pas amoureuse. Je ne suis pas amoureuse. Et puis, je suis pas amoureuse. Pour qu'il ne soit pas à Fatih. Pourquoi ? Oui, il est très bon. Oui, Fatih est très bon. Oui, il y a des gens qui ont été pensés qu'il n'y a pas à Fatih est très bon. Mais je n'en ai pas à Fatih. Mais si je n'ai pas à Fatih, ça n'est pas le bon. Je ne suis pas à Fingé 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 à Fingé. Et puis, on a vu tout… Non, vous n'avez pas une première dame. Je me suis dit « Othé ». Et c'est le thé ? Il ne faut pas commencer le ministre de l'Intérieur et des affaires des insultes. Il y a quatre degrés pour moi ici. Le ministre de l'Intérieur du Parti et des affaires des insultes. Ah bon ? Ça va pas loin. Il y a des choses qui sont de la vie. Tu es là, c'est ça? Tu les as dit, tu les as dit. Tu les as dit, mais est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que je... C'est le cas ça? Tu connais cette femme, Maman Marie, qui est le président. Je ne vais plus le voir. J'ai dit, j'ai dit que le mariage a changé. Il faut que les gens comprennent, je l'ai toujours évoqué ici, que la liberté de l'expression n'est pas de libertinage, et dans la liberté de l'expression, il y a aussi le respect de la loi. Il faut que les gens ne savent que c'est là, mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voyez-vous, nous avons un président, en fait je défends le président par amour, par passion. Il faut que les gens ne savent pas, peut-être qu'ils ne savent pas, mais ils ne savent pas, mais ils ne savent pas. Peut-être qu'il y a de vie, il y a de boussauté, mais il faut dire que nous avons quand même un président qui travaille. En fait, Fatih, c'est le bonheur de la République. Fatih, c'est l'espoir de tout un peuple, pas seulement de la population qu'on laisse, mais également de l'Afrique. Cet homme, en fait, c'est un béni des dieux. Donc je crois que nous devrons accompagner cet homme. Je pense que c'est le bonheur d'Erik Tissouaka, et Fatih, le président de la République. Il a dit que c'est un peuple d'Erik Tissouaka. Il y a un peuple d'Erik Tissouaka pour la voluméro. Je vous ai dit que vous avez travaillé pour la candidature aux élections de 2003. Vous voulez vraiment vous soutenir, vous voulez nous accompagner, vous voulez être avec nous. C'est le 082 septembre 38 26, 082 septembre 38 26, 082 septembre 38 26. Vous voulez accompagner votre frère. Je travaille d'arrache-pied, mais je suis en train de le dire beaucoup, 45 jours, il faut le dire. Je suis vraiment en train de le préparer, je suis vraiment en train de le préparer, il faut qu'on m'a dit que c'est important, 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 on n'en veut pas. Alors je travaille beaucoup sur ça, je suis en train d'élaborer un projet. Un député peut avoir un projet, oui, un député peut avoir un projet. Et ce projet peut être un projet bénéfique pour la nation congolaise. C'est vrai que vous êtes député Elyna, circonscription électorale, Morob, XY, mais vous n'êtes pas simplement député à circonscription, vous êtes un député de la République, puisque vous représentez la République. vous faites des lois pour la République. Et donc, nous sommes entrés vraiment du travail d'arrache, puis par rapport à ça, je rappelle encore sur le 082 septembre 3826, nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de votre prière, nous avons besoin que vous nous accompagnez, il faut donner à Fachi une majorité en 2023, mais qui doit être accompagnée en 2023, nous avons besoin, en 2023, d'avoir un parlement des élites, c'est très important, très capital, et ces élites sont ceux qui vont transformer ces pays. Et Fachi a besoin du renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique ne servait pas simplement à déchasser les vieux, mettre les jeunes, non. Ça veut dire avoir des personnes qui réfléchissent d'une bonne manière, c'est-à-dire, je dirais, des gens qui réfléchissent bonnement pour construire un État. Donc, je crois que nous sommes en train d'y travailler, d'y siper, tout ira mieux. Bon, je rappelle encore les numéros, c'est les euros 82, septembre 38, décembre 26, 082, septembre 38, décembre 26. Donc, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone. Donc, si tu m'écris, je réponds directement. Il y a un téléphone. Madame Té. Té, Madame Té. Té, Madame Té. Il y a deux années, il y a un mois, c'est-à-dire. Donc, il y a un téléphone. Donc, Eric qui sera là, il y a un voisin célibataire, il y a un Madame Té, il y a un Yemoko, donc voilà. Eh, tu sais qu'il y a des gens qui parlent. Bon, c'est-à-dire ? Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. Il y a beaucoup de gens qui parlent de leur chanson quand ils parlent. Mesdames Tangekoki. Nous sommes là à bord de Congo Airways Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant Fait toujours son travail Et son travail, c'est qu'il y a un membre congolais Il y a des X coins, des Y coins C'est par exemple, Patricia Merilou Mumba C'est en Bruxelles, en Belgique Congo Airways, une compagnie qui a beaucoup de congolais Et qui n'a quitté dans la Belgique et juillet Et qui n'a quitté dans le Congo Cette entreprise n'est pas en faillite Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner Pour aider les congolais Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale Pour que le pays soit à l'aise Un pays doit avoir des lois qui sont à l'aise Congo Airways, sur le plan de la frontière Sur le plan de la MIPP A garantir la souveraineté, il y a le Congo Alors, vous regardez vous-même Congo Airways à plusieurs places Vous sentez que c'est confortable Les gens sont à l'aise ici Peuvent voyager comme ils veulent Et bien servis, calmement Avec un personnel de qualité Donc Congo Airways n'est pas en faillite Tout va bien Alors nous demandons à l'autorité De faire convenablement son travail Merci d'avoir regardé cette vidéo !